hey bienvenue sur Eden gaming aujourd'hui un nouveau tuto comment installer des jeux rétro sur votre pc c'est parti alors là nous voilà sur le site de roomstation pour commencer il va falloir télécharger ce logiciel qui est là en vert donc moi je l'ai déjà fait du coup ça vient ensuite sur votre bureau donc voici mon beau bureau quoi et il est là le mien voilà je l'ai rangé là vous allez dessus ensuite vous atterrissez sur le menu ensuite vous pouvez aller dans le jeu donc là vous avez vu faire un zoom dessus vous avez toute une liste de consoles rétro comme tout ça ensuite vous choisissez par exemple je sais pas allez la gamecube voilà par exemple vous prenez un jeu zelda vous voyez il ya les notes ici je vous conseille de bien regarder les notes à dire que les jeux les mieux notés sont les meilleurs donc je que je connais pas quand des bonnes notes comme ça va des j'hésite pas les tester donc je vous conseille de faire pareil pour découvrir des nouveaux jeux là vous avez toute une liste de jeux gamecube il ya beaucoup de bonnes notes 25 25 sur 5 vous avez ici plusieurs pages donc n'hésitez pas à aller aller voir pour télécharger un jeu c'est tout simple cliquez par exemple là dessus et ensuite vous avez téléchargement donc il y aura des jeux comme ça où il y aura des installations à faire voir trois et d'autres où il y en aura qu'une seule généralement il y en a qu'une seule donc là je vous en ai montré un où il y en a deux donc là je suis tombé sur un jeu dehors sur gamecube voilà donc si vous voulez par exemple un jeu dehors sur gamecube télécharger le jeu ensuite pour retrouver vos jeux vous allez dans jeux alors attention par contre faut pas qu'au fond parce qu'il ya jeu là et jeu là pour retrouver vos jeux vous allez dans le jeu ici et là tout ce que vous avez téléchargé se retrouve ici pour mieux vous y retrouver dans vos jeux vous avez ici cela ce qui est bien en plus c'est que vous avez le nombre de jeux sur côté ça c'est formidable donc franchement je connais pas meilleur émulateur que romstation actuellement donc je le recommande pour les jeux rétro en tout cas ils font pas les jeux actuel donc par exemple vous n'avez pas encore les jeux sur la wii sur la ds ce qui concerne nintendo ça s'arrête à gamecube et pour playstation ça s'arrête à playstation 2 vous avez aussi bien sûr ce qui était sur nintendo 64 saturn tout ce qui était sur gameboy aussi vous pouvez le voir la gameboy en noir et blanc aussi la toute première voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai fait découvrir un super émulateur de jeux vidéo rétro peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà j'ai vraiment énormément de jeux sur ce on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut